Moi c'est Bérangère Toneau, je suis psychomotricienne et sexologue au C3R à Grenoble. Émilie Collin qui est infirmière et sexologue. Et on a la chance aussi d'être accompagnée par Simon Lebon qui nous témoignera de son vécu. Alors merci beaucoup pour les dernières miettes de votre attention pour cette fin de matinée. On va débuter. Et on va aborder l'accompagnement des questionnements identitaires et le rôle des proches dans le rétablissement. Alors, les questionnements identitaires, on vous propose un regard croisé sur les thématiques des transidentités dans le rétablissement. On va aborder les démarches de réhabilitation, les besoins de la personne. On va proposer quelques recommandations et propositions d'accompagnement. dans le parcours de réhabilitation psychosociale. Ainsi qu'à la fin, on a la chance d'avoir Simon qui va nous partager son vécu, faire un petit retour là-dessus. On parlera donc du soutien peut-être aussi des proches et des professionnels. On ne va pas donc revenir sur le rétablissement parce qu'on en a déjà beaucoup parlé ce matin. Et puis c'est quand même quelque chose qui est connu de nous tous. On a choisi par contre d'aborder les transidentités aussi dans l'idée d'un accompagnement d'un double parcours dans lequel on peut s'inscrire en tant que coordinateur dans le rétablissement et pour accompagner les transidentités. Donc les identités des personnes dont le genre psychologique, le genre social et l'anatomie ne s'accordent pas selon les critères de la norme culturelle en vigueur. C'est la définition qu'on a choisie, ça nous semble la plus vaste. Pour les démarches en réhabilitation psychosociale, l'idée c'est de faire une prise en compte de l'individu là où il en est pour l'accompagner vers là où il souhaite aller pour vivre une vie satisfaisante. Savoir où on va, ça nécessite de savoir d'où on vient. Ça nécessite donc de connaître ses forces, ses valeurs et son identité. L'annonce diagnostique d'un trouble psychique ou d'un trouble neurodéveloppemental, ça amène un bouleversement identitaire assez fréquent et assez important. Ça vient aussi se télescoper avec le coming in de la transidentité. On en reparlera juste derrière. L'importance de la prise en compte de cette dimension, c'est fondamental pour amorcer un parcours de réhabilitation. Les besoins qui ont été exprimés souvent par les personnes accompagnées et les personnes trans qui sont accompagnées au C3R, c'était un besoin de reconnaissance. Un besoin de reconnaissance d'abord de se reconnaître soi, ce qui se fait dans le coming in, c'est-à-dire comment ça se révèle à soi, et ensuite de se faire reconnaître lors du coming out. Quand ces deux notions-là sont concordantes, ça permet d'aller vers les autres, d'aller faire ses démarches, d'aller s'insérer aussi socialement, faire des courses, d'aller s'inscrire dans des activités de loisirs, aller chercher un colis. Ça paraît un peu basique, mais quand on n'est pas trop sûr que le nom n'est pas le même sur notre carte d'identité, celui qu'on a choisi, ça nous bloque dans tout un tas de démarches. Et bien sûr, dans l'inscription aussi dans l'emploi, dans la scolarité, comment je me présente aussi dans l'univers social de manière générale. Et tout ça, quand il y a une bonne concordance, ça permet aussi un gain de confiance en soi, et bien sûr, du coup, en autonomie, ce qui est quand même la base de ce que l'on recherche en réhab. Alors, les recommandations, je ne suis pas très coordonnée pour une psychomote. Alors, en réhabilitation, on a noté que c'était parfois le premier lieu où il ou elle en parle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de notion forcément d'affect avec les personnes qu'on va rencontrer, les case managers, peu importe, les personnes qu'on va rencontrer en réhabilitation. Du coup, c'est peut-être aussi parfois plus facile de déposer des choses sans qu'il y ait un impact dans la relation affective avec l'autre, puisqu'il n'y a pas d'affect. Là, nous, notre rôle, quand on accueille ces personnes, c'est d'ouvrir la porte à cette discussion. Ouvrir la porte, c'est pouvoir laisser la place à cet questionnement-là. On peut le faire lors du PSI, donc le plan de suivi individualisé. Dans des rubriques spécifiques, on a choisi de mettre une rubrique sur la sexualité, mais ça ne va pas forcément se mettre en place ou se dévoiler ou se discuter à ce moment-là. Mais en tout cas, dans le PSI, dans ce temps d'échange, d'évaluation, c'est parfois le premier lieu où on peut discuter avec la personne et on peut dire « Est-ce que vous avez des questionnements sur tout un tas de choses de votre vie, de votre ressenti par rapport à votre sexualité, à votre orientation, à votre questionnement de genre ? » C'est des choses qu'on peut parfois ouvrir. Et en tout cas, tant que la porte est ouverte, ça peut se discuter. Le PSI, c'est la possibilité d'accueil de la parole. Et quand il y a quelque chose qui se dit, c'est la possibilité aussi de réorientation, s'il y a besoin, vers le réseau. On a noté la place du père aidant dans la notion identitaire. Comme disait Mélie tout à l'heure, la notion identitaire, elle est à la fois sur la notion d'identité suite à un diagnostic. Il y a un bouleversement identitaire. Ça vient questionner de qui on est suite à cette révélation du diagnostic. Et puis, il y a aussi toute cette question, bien sûr, identitaire, quand on se pose des questions d'identité de genre. Et toutes ces notions-là, c'est important de pouvoir les partager avec des pérés. Et dans l'OC3R, avec le docteur Gouache, on a la chance d'avoir quatre pères aidants pour travailler du coup cette question identitaire au niveau du diagnostic. Mais après, il y a la père aidance aussi qu'on peut trouver, alors pas au C3R, mais du coup dans des associations, notamment à Grenoble, on a l'association RITA, vers qui on oriente beaucoup les personnes trans, pour pouvoir aussi discuter un petit peu de tout ça. On est deux sexologues au C3R, donc c'est des choses que l'on peut aussi évoquer avec les personnes en questionnement ici. Et puis, la psychomode, là je prêche pour ma paroisse, donc pour tout ce qui est des questions de dysphorie, et notamment tout ce qui est l'approche corporelle. Je suis perdue dans mes papiers. Alors, les recommandations. Les recommandations qu'on peut donner, c'est bien sûr respecter les besoins et les souhaits de la personne. Ça paraît basique, mais c'est hyper important, et les besoins de la personne ne sont pas les nôtres. Laisser la possibilité à la personne d'expérimenter son genre. On a mis entre parenthèses, expression de genre, prénom, pronom. Ça peut être l'occasion pour la personne, quand elle est en questionnement, de se dire, ben voilà, je me questionne, je ne suis pas trop sûre, j'ai envie de l'expérimenter avec quelqu'un. Et nous, on peut être là aussi en tant que case manager, pour dire, ben voilà, c'est un lieu juste entre nous pour expérimenter ça. Ça vous convient très bien, vous pouvez aller plus loin, ça ne vous convient pas, ça restera notre secret. Et puis, c'est la possibilité d'expérimenter aussi son prénom. Ça me convient ou ça ne me convient pas. Il n'y a pas d'enjeu, quoi, entre nous. L'orientation vers des associations, donc on en a parlé. L'accompagnement vers des pères, donc Arita à Grenoble. Ne pas poser la question du dead name. Alors le dead name, c'est le prénom choisi à la naissance par les parents. On l'a bien mis deux fois, dans cette colonne et dans celle-là. Ce n'est pas fait exprès, mais au moins, vous en êtes convaincus. Soutenir les choix de la personne dans leur temporalité. Tout à l'heure avait été évoquée la question de la temporalité. C'est hyper important. Chaque parcours de transition est unique, en fait. Il n'y a pas un parcours de transition. Chaque personne va pouvoir choisir d'avoir sa transition au niveau social, de changer de prénom ou pas, avoir une transition médicale ou pas, hormonale ou pas, chirurgicale ou pas. En tout cas, ce n'est pas un package. On ne se dit pas, voilà, il y a l'étape 1, 2, 3, vous en êtes à la 2. Chaque parcours est unique et c'est important de respecter ça dans la temporalité de la personne au moment où ça vient ou pas. Ne pas chercher à savoir jusqu'où ils ou elles veulent aller. En fait, ça viendra quand ça viendra. Ils ou elles vous poseront des questions ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas la peine de leur dire alors, du coup, vous en êtes où, vous êtes prêts pour les hormones ou des choses comme ça. Voilà, on s'en fiche, ça ne nous regarde pas. Nous, notre objectif, c'est de les accompagner dans leurs besoins en fonction des objectifs de réhabilitation. Donc, en fonction de, est-ce que vous voulez vous réinscrire à l'école, à l'emploi, trouver des loisirs, etc. Eh bien, voilà, on va vous accompagner dans votre parcours aussi de transition pour que ça puisse être concordant, comme on l'a dit précédemment. Et du coup, ne pas poser la question du dédié. Rapidement, le rôle et l'importance des aidants ou proches. Alors, Simon en témoignera, ça sera bien plus intéressant. Juste peut-être pour dire que, rapidement, la population trans est souvent une population qui est isolée, marginalisée, qui subit la transphobie. Donc, l'importance du réseau familial est très, très fondamentale. Le parcours est souvent long. On a besoin de soutien sur du long terme parce qu'il y a aussi beaucoup de risques suicidaires. C'est une population qui est très sujette à des tentatives de suicide ou des suicides avérés. L'importance de la paire et d'ense, on est un petit peu là-dedans aujourd'hui, dans le parcours de transition qui permet de poser, se poser des questions ensemble, de se reconnaître aussi dans un vécu commun. Et voilà. Et je laisse du coup la parole à Simon. Bonjour à tous. Donc, je suis Simon Lebon. Et comme l'a dit Bérangère, moi, je vais vous partager un peu mon vécu en tant que personne transgenre et notamment de l'importance d'un entourage qui est bienveillant et soutenant. Donc, tout d'abord, pour recontextualiser un peu, j'ai été diagnostiquée autiste C3R de Grenoble en 2019. Suite à ça, j'ai suivi un parcours de réhab pendant environ trois ans et j'ai eu du coup Bérangère comme coordinatrice. Donc, comme ce diagnostic, il est venu un peu tout bousculer dans ma vie. J'ai eu un parcours, c'est super difficile derrière. Donc, du coup, ça a posé plein de questions sur qui j'étais, mon parcours et compagnie. Donc, c'est comme si je repartais un peu de zéro. Alors, quand je suis arrivé au C3R, au moment du diagnostic, donc, il y avait cette fameuse question sexualité un peu. Enfin, on a vite fait parler, je ne sais plus exactement comment. Et le psychiatre m'a un peu tendu cette perche de ton orientation, tout ça. Donc là, je l'ai un peu saisi, mais ce n'était pas encore clair pour moi dans ma tête. Je ne me sentais pas encore légitime d'en parler, donc je ne l'ai pas trop, trop évoqué. Mais pour autant, je me suis dit, bon, la porte, elle est ouverte. Si j'ai envie d'en discuter un peu plus, c'est possible, quoi. Et c'est ensuite, après, quand je suis parti en parcours de réhab, que là, j'ai commencé à beaucoup plus en parler. Et voilà. Oui, c'est ça. Du coup, donc, dès le début, ce que j'ai pu ressentir, donc là, ma coordinatrice, du coup, c'était Bérangère. Donc, on se voyait régulièrement pour des rendez-vous. On a fait le PSI ensemble, savoir où j'en étais, vers où je voulais aller. Tout de suite, j'ai senti qu'il n'y avait pas de pression à ce que je parle de ma transidentité. Donc, ce n'était pas le point central. Et c'est vrai que j'avais un peu de gêne à en parler au début. Donc, c'était important pour moi de ne pas avoir trop de questions, de si je n'ai pas envie d'en parler ce jour-là, on parlait d'autre chose. De vraiment respecter mes envies et mes besoins là-dessus. Et du coup, cette atmosphère-là, elle m'a vraiment permis de petit à petit exprimer mes craintes, mes doutes et compagnie. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça a permis de faire un gros lien de confiance avec ma coordinatrice et les autres personnes du C3R. Et ça a été vraiment bien. Donc, pour donner quelques exemples. Enfin oui, du coup, le C3R, ce n'est pas une structure qui est orientée à la base pour les personnes transgenres. Pour autant, moi, à la base, j'y ai vraiment trouvé un lieu de confiance et un lieu de refuge. J'ai pu du coup expérimenter certaines choses. Donc, comme vous l'avez entendu précédemment, le test du prénom notamment, pour ma part. Donc, j'ai échangé un peu et on s'est dit qu'on allait tester mon prénom tout d'abord en rendez-vous. Et puis ensuite, en atelier de groupe. Et en fait, il n'y avait aucun enjeu à ce que j'utilise ce prénom au sein du C3R. Je pouvais après repartir et me dire bon, c'est bon, c'est juste là-bas qu'on me connaît sous Simon et dehors, on s'en fiche. Donc, du coup, ça m'a permis de tester un peu ça. Et après, de le tester avec mes amis, avec ma famille. Et ça, en fait, ça m'a permis petit à petit de franchir certains pas et d'oser un peu plus me dévoiler à l'extérieur, je dirais. J'ai aussi été mis du coup en contact avec une asso trans. Donc là, c'est l'importance de la paire et danse. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait seul parce que du coup, ça nécessite de contacter l'association, de s'y rendre, d'expliquer. Et ça, je n'étais pas encore en état. Je dirais que je n'étais pas assez stable psychologiquement et pas prêt pour le faire seul. Donc, du coup, on m'a aidé à faire ce premier pas. Et du coup, après, on a pu échanger au sein du C3R avec les pères aidants. Et j'ai pu ensuite faire ces démarches-là de mon côté tout seul. Comme un grand, je dirais. Du coup, c'est là qu'on voit que c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans un parcours de réhab. Parce que petit à petit, j'ai pu avancer dans mes démarches perso. J'ai, en fait, finalement, d'avancer dans ma transition, ça m'a permis en même temps d'avancer dans ma vie personnelle. Donc, il y a eu comme une symbiose un peu dans mon parcours. Le fait d'oser, de m'affirmer un peu plus dans mon identité, ça m'a permis d'aller un peu plus vers les autres, de me faire plus d'amis. Je me suis inscrit à la fac un peu en même temps. Donc, tout ça, j'ai pris un peu plus confiance et ça m'a permis d'encore plus aller de l'avant et de partir sur le chemin du rétablissement, je dirais. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais... J'aimerais bien rajouter que, du coup, à mon sens, après, c'est mon discours, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas la réalité. C'est vraiment important, du coup, de pouvoir prendre en compte ces questionnements et que c'est même presque incontournable, finalement. Si la question se pose et que ça pose problème à la personne, on ne peut vraiment pas passer à côté. Parce que pour se sentir bien à l'extérieur, si on ne se sent pas en adéquation avec soi-même, ça va forcément bloquer. Et je pense que dans un parcours de réhab', du coup, ça va coincer à un moment. Donc, est-ce que c'est avéré ? Est-ce que c'est réel ? Ce que je dis, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, ça, c'est surtout pour les danses des structures. Après, j'aimerais vous faire un retour sur les danses de mes proches, donc de mes amis et de la famille. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un entourage qui est super bienveillant. Enfin, je n'ai eu aucun retour négatif dans ma famille, éloigné plus ou moins personne. Pareil, au sein de mes amis, il y a eu un énorme respect, une énorme compréhension de tout ça. Donc, ça, je dirais que ça enlève vraiment un poids de l'isolement et du coup, du rejet. Parce que ça, ça nous freine totalement dans la vie et je n'avais pas ce poids-là et ça m'a vraiment aidé. Donc, après, j'ai géré plus ou moins seul l'ensemble de mes démarches. Donc, que ce soit les papiers, la transition médicale, chirurgicale, je l'ai plus ou moins géré seul. Mais je savais que j'avais toujours des épaules sur lesquelles je pouvais me reposer, que j'avais des contacts, que si j'avais besoin de râler sur l'administration qui est super longue, sur les délais de rendez-vous ou que sais-je, je savais que j'avais des gens pour en parler et ça fait du bien. En fait, on s'en va soutenus, du coup. C'est vrai que la Sorita aussi, elle m'a beaucoup aiguillé, surtout pour les papiers. J'avais du mal à me lancer. Elle m'a fourni des petits papiers pour comment on construit un dossier de changement de prénom pour l'état civil, qui n'est pas encore fait, d'ailleurs, parce que c'est un dossier de je ne sais pas combien de pages. Donc, je ne l'ai pas encore fait. Donc, voilà. Après, pareil, un autre tour perso. Pendant ma transition chirurgicale, pendant mes chirurgies, on va dire, je suis partie à Marseille, du coup, pour ça. Donc, c'est loin. J'habite à Grenoble. C'est assez loin. Et du coup, ma mère, elle a pu venir me chercher après mon opération. Alors, autant, j'y étais seul, mais j'avais des appels, des messages. J'avais la fac aussi, des amis à la fac qui me contactaient, qui prenaient mes nouvelles. Qui m'envoyaient les cours, qui me donnaient quelques infos pour les examens. Donc, je ne me sentais vraiment pas rejetée et pas seule à vivre tout ça. Donc, ma mère a pu me ramener aussi. Donc, pareil, ça m'a enlevé un poids de trouver une façon de rentrer chez moi parce que je ne pouvais pas rentrer. J'avais perdu plein de mobilité et ça aurait pu impacter après le côté médical. Donc, voilà, je dirais qu'en fait, tout ça, ça m'a vraiment aidé à ne pas abandonner, à ne pas sombrer. Parce qu'un parcours de transition, c'est quelque chose qui est difficile, qui est lourd. Et plus d'une fois, on se dit, allez, c'est bon, je ne peux pas être comme tout le monde et avoir un parcours classique. Et le truc, c'est que non, ce n'est pas possible parce qu'on ne se sent pas forcément à l'aise. Mais on a envie d'abandonner dix fois, quoi. Donc, voilà, je fais une analogie. Alors, je vais me permettre de la dire. Elle est peut-être un peu bizarre, je ne sais pas. Mais je compare ça un peu comme à une grossesse. Alors, je ne l'ai pas vécu. Mais je me dis, une grossesse, finalement, la femme, elle va le vivre seule. C'est elle qui va gérer les rendez-vous. C'est elle qui va gérer les douleurs, tous ces trucs-là. Mais pour autant, si elle a un soutien autour d'elle, si elle a des gens qui peuvent l'aider pour des courses ou je ne sais pas trop. Ce n'est pas trop mon domaine. Et bien, ça va forcément être plus facile à gérer pour elle. Quand on est rejeté, qu'on est seul à gérer une grossesse, par exemple, c'est forcément plus difficile. Alors, elle va le faire. Elle va l'amener à terme. Mais c'est beaucoup plus pesant et ça peut impacter après sa santé, la santé de l'enfant, peut-être. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, je trouve que c'est une comparaison qui mâche bien. Parce que tout le monde connaît en général des grossesses. Enfin, tout le monde a connu des femmes enceintes. Et du coup, pour conclure un peu sur ce retour et puis du coup, faire un peu des généralités. Donc, je dirais vraiment que l'accompagnement au C3R et l'accompagnement de mes proches, ça m'a principalement aidé à faire les premiers pas, à expérimenter certaines choses, à oser un peu aller de l'avant. Je savais que j'avais un peu des personnes derrière. Et ça, en fait, finalement, ça a été énormément bénéfique dans mon parcours psy. Parce qu'au début, je ne sortais pas trop trop. Je n'avais pas encore trop de contacts sociaux. Et de m'affirmer petit à petit dans mon identité, d'oser faire des petites choses comme ça, ça a été un cercle vertueux. Et j'ai pu beaucoup plus aller de l'avant. Et aujourd'hui, j'irai ma vie un peu comme tout le monde, avec des hauts et des bas. Et après, je sais que je suis armé, disons, et que j'ai les ressources nécessaires pour avancer. Donc, voilà. Et j'aimerais terminer, je pense, sur un message un peu clé et très, très général. Mais je pense que finalement, toute personne, en parcours psy ou non, à partir du moment où on se sent écouté, respecté, entendu dans ses besoins, ses envies, tout ça, on va forcément se sentir mieux dans sa tête et du coup, aller plus facilement vers les autres. Et c'est d'où l'importance, du coup, de toute cette bienveillance en parcours psy ou non. Dans la vie de tous les jours, je pense. Donc, voilà.